Hello les amis ! Aujourd'hui j'aimerais aborder avec toi la confiance en soi, comment faire pour avoir confiance en soi. Après multi-multiples tournages et reprises, etc. j'ai décidé de diviser cette vidéo en deux parties parce que je me suis rendue compte à quel point c'était trop long et j'avais trop de choses à vous dire. Donc là c'était pas possible de faire ça en une vidéo. Aujourd'hui je vais te partager deux conseils fondamentaux pour avoir confiance en toi. N'hésite pas à t'abonner et surtout à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos, à la liker aussi au passage. Mais surtout en fait je te demande de t'abonner pour être au courant de la prochaine vidéo justement qui va être mise en ligne. Donc la partie 2 de comment faire pour avoir confiance en soi. Le premier conseil du coup que je pourrais te donner pour avoir confiance en toi c'est d'apprendre à aimer ton corps. J'avais fait justement deux vidéos à ce sujet que je t'invite vivement à les voir en cliquant sur le petit i en haut à droite. C'était des vidéos sur comment accepter et assumer son physique. Je t'invite vivement à aller les voir, c'est très important parce que ça va vraiment compléter cette vidéo-ci. Mais aujourd'hui donc j'aimerais te résumer un peu brièvement l'un des conseils que j'avais évoqué dans l'une de ces vidéos. A savoir que pour s'accepter physiquement, il faut connaître son corps, connaître sa morphologie. A savoir est-ce que t'as une morphologie en 8, est-ce que t'as une morphologie en A, en V, etc. Et en fonction de ça, tu vas pouvoir adapter ton style vestimentaire pour pouvoir te mettre en valeur. Moi par exemple, pour t'expliquer brièvement me concernant, je prends surtout au niveau des hanches, des fesses, des cuisses. Je sais qu'il y a beaucoup de filles, c'est leur cas. Moi j'ai une morphologie en A. Donc je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les pantalons à taille haute, pour te citer un exemple, ça me met plus en valeur du coup. Pour attirer le regard vers un endroit de ton corps, qui va mettre en valeur non seulement l'endroit où l'oeil est attiré, mais aussi le reste de ton corps. C'est pour ça que c'est important de connaître ta morphologie. C'est également important de connaître la forme de ton visage, pour que tu puisses adapter une coupe de cheveux qui va mettre en valeur ton visage. Il y a les visages ronds par exemple, les visages triangulaires, les visages carrés, rectangles, et ça, ça concerne aussi bien les femmes que les hommes. Il y a également la monture de lunettes. C'est hyper important d'avoir une monture de lunettes qui va s'adapter à la forme de ton visage. Si tu ne portes pas des lunettes de vue, ça peut très bien être par exemple des lunettes de soleil. C'est tout aussi important pour te mettre en valeur. Par exemple, si tu as un visage rond comme le mien et que tu portes des lunettes façon Harry Potter, je peux te garantir que ça ne va pas du tout te mettre en valeur. Tu comprends pourquoi c'est vraiment important de savoir adapter ses lunettes de vue ou de soleil en fonction de la forme de son visage. C'est pour ça que je t'invite vivement de demander à ton opticien qu'il choisisse une monture qui te va et si tu ne te sens pas à l'aise, ça prouve bien qu'il y a un problème. C'est bien de se sentir à l'aise avec ses montures de lunettes, mais il faut aussi que ça te mette en avant. Je vois beaucoup de gens autour de moi malheureusement, ils n'ont pas des lunettes de vue qui correspondent à la forme de leur visage. De toute façon, la beauté c'est quelque chose de totalement subjectif et culturel. Subjectif dans le sens où je pense que ça a dû t'arriver. En tout cas, moi c'était mon cas surtout au lycée. Par exemple, j'avais une amie, elle trouvait qu'il y avait un garçon, que ce soit une star ou quelqu'un du lycée qui était incroyablement beau. Moi je ne le trouvais pas si terrible que ça, je ne le trouvais pas spécialement attrayant. Alors que toi par exemple, tu vas trouver qu'il y a quelqu'un qui est incroyablement beau et ton amie va trouver que c'est le total inverse. Elle va se dire, ah mais c'est quoi ces goûts que tu as ? Bref, c'est parce qu'au final, quand on parle de beauté, c'est le philosophe Kant justement qui expliquait ça. La beauté, ça ne doit pas être quelque chose d'universel. C'est quelque chose qui est plutôt dans le sens de, est-ce que c'est agréable pour moi de voir cette personne ou est-ce que ça ne l'est pas ? Tu vois bien qu'au fil des siècles, ça change tout le temps pendant un moment. Les femmes qui étaient très très fines, bah c'était un critère de beauté. Enfin même au Japon, je pense qu'on a peut-être déjà entendu parler, il fallait absolument que les japonaises aient des pieds très petits. Parce que sinon elles n'étaient pas considérées comme jolies. Donc il fallait qu'elles se mettent des bandages pour que leurs pieds ne grandissent pas. Ou par exemple, tu vois bien que la mode actuellement c'est d'avoir des formes style Kim Kardashian. Et de toute façon ça va toujours évoluer, sans cesse en fait. Et d'ailleurs, je t'invite vivement à aller voir la vidéo d'Enjoy Phoenix. Je te mettrai le lien en barre d'infos si ça t'intéresse. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant cette vidéo. Parce qu'elle parle des critères de beauté chez les femmes, comment ça a évolué au fil des années. Et tu te rends bien compte qu'à chaque fois ça change tout le temps. Donc ça sert à rien en fait que tu adaptes ton corps en fonction de la mode. Adapte ton corps en fonction de comment il pourrait être pour être la meilleure version de lui-même. Le but c'est pas de faire concurrence avec les autres, c'est de faire concurrence avec toi-même. Toi, comment tu dois être pour te sentir bien dans ton corps ? Et pour avoir confiance en soi, justement, c'est pas quelque chose qui se repose uniquement sur le physique. C'est aussi quelque chose qui se repose sur le mental. C'est pour ça que c'est important vraiment de faire le travail sur les deux. Alors concernant le mental, c'est savoir adapter un discours intérieur. Par exemple, quand j'étais au lycée, je me disais souvent, même encore actuellement, ça m'arrivait de le dire, mais à chaque fois que je me rends compte que j'ai dit ça, j'essaye vraiment de me reprendre directement. C'est que quand tu apprends quelque chose, que tu essayes de faire des exercices pour appliquer la leçon que t'as apprise, et qu'ensuite derrière tu te rends compte que le pavé est faux, bah directement tu vas te dire, ah ouais je suis nul en fait, je suis nul. Mais tu n'es pas nul, tu es là pour apprendre. C'est pas parce que quelqu'un a compris plus vite que toi que tu es forcément bête ou moins intelligent que lui. Ce qu'il faut savoir à l'école, c'est que malheureusement, on met en avant deux types d'intelligence, principalement, qui sont l'intelligence linguistique et l'intelligence logico-mathématique. Alors que, il n'existe pas que ces deux types d'intelligence, il en existe au moins plus de douze autres. A savoir, tu as également l'intelligence spatiale, l'intelligence corporelle, l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence naturaliste, l'intelligence musicale, t'as l'intelligence existentielle aussi, l'intelligence émotionnelle. Tu as vraiment beaucoup d'intelligence, comme tu le remarques. C'est pour ça que je trouve ça dommage qu'à l'école, au final, on n'essaye pas de faire en sorte d'exploiter tous les types d'intelligence. C'est vraiment une grosse erreur. Et c'est également pour ça qu'il y a certaines personnes qui vont se sentir peut-être bêtes en allant à l'école. Alors, tu n'es pas bête, c'est juste que tu es dans une matière qui ne va pas forcément exploiter ton plein potentiel. Et toi, ton but, en fait, ça va être justement de pratiquer des activités qui vont te permettre d'exploiter tes talents. Alors, par exemple, si tu as une intelligence musicale, tu le découvres en pratiquant un instrument de musique. Ou si tu as une intelligence émotionnelle, tu t'en rends compte en faisant du théâtre. C'est pour ça que c'est important de faire des activités extra-scolaires, parce que je peux te garantir que l'école n'est pas faite pour te donner confiance en toi. Malheureusement, c'est comme ça. C'est pour ça que je suis très contente que tout ça soit très loin de moi. Mais bref, n'hésite pas vraiment à adapter ton discours intérieur quand tu dis quelque chose de négatif sur toi. Essaye de la convertir de sorte à ce que ce soit positif. Par exemple, aujourd'hui je me sens moche, bah non, aujourd'hui je suis fatiguée. Mais, je veux dire, ça arrive, il y a des jours, on n'a pas trop le moral dans ses chaussettes, mais il faut l'accepter. C'est tout à fait normal. De ne pas être toujours au milieu de sa forme, tous les jours, de ne pas être tout le temps positif, c'est quelque chose de normal. Mais il ne faut pas se dénigrer pour autant, c'est très important. Je veux dire, tu es quelqu'un d'humain, tu ne peux pas être parfait H24. C'est totalement normal de se sentir triste, il y a des jours c'est normal, tu vas avoir un peu le kappa. Mais c'est tout à fait normal, tu n'as pas à te casser, à te rabaisser par rapport à ça. Donc ça, vraiment, je ne veux pas que tu te dis ça. Donc voilà les amis, désolées pour cette vidéo un petit peu longue par rapport à d'habitude. Mais la confiance en soi, c'est un sujet qui est tellement, tellement long, tellement complexe. Il y a tellement de choses à aborder que je ne peux même pas faire ça, je pense, en deux vidéos. Mais en tout cas, on se retrouve pour une deuxième partie très prochainement. En attendant, je t'invite à liker cette vidéo si tu as kiffé les conseils que j'ai pu te donner. En attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt sur YouTube. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501